Donc, puisque j'ai parlé de ces heures de doutes où l'un trouve le calme et l'autre l'heure à mort, je ne cacherai pas au peuple qui m'écoute que je songe souvent ce que font les morts. Et j'en suis venu, dans la nuit étoilée, à fatiguer de fois mes regards et mes vœux, étant une pensée qui a été mêlée aux racines de mes cheveux, à croire que la mort, continuant sa rune, là, te souvenant de son humanité, envolé à jamais sous la céleste voûte, à franchir les finis passés l'éternité, et que les morts voyaient l'extase et la prière aux deux rayons pour grandir bien plus encore, et qu'elles étaient pareilles à la mouche ouvrière, aux vols rayonnants, aux pieds d'or, qui, visitant les fleurs pleines de chastes gouttes, semblent une âme visible en ce monde réel, et leur disant tout bas quelques mystères à toutes, leur laissent le parfum en leur prenant le miel, et qu'ici, fait vivant pour le sépulcre même, nous irions tous un jour, dans l'espace fermé, lire l'œuvre infinie, l'éternel poème, vers à vers, soleil à soleil, admirer tout système en ses formes fécondes, toute création dans sa variété, et, comparant à Dieu chaque afface des mondes, avec l'âme de tout confronter leur beauté, et que chacun ferait ce voyage des hommes, pourvu qu'ils aient souffert, pourvu qu'ils aient pleuré, tous, hormis les méchants, dont les esprits infâmes sont comme un livre déchiré, ceux-là, Saturne, un global et plus solitaire, les prendra pour le temps où Dieu voudra punir, châtière la foi par le ciel et la terre, par l'aspiration et par le souvenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada